Dans cette vidéo, on vous explique la raison pour laquelle Victor Ozymen porte toujours son masque. Cette saison, le Napoli file tout droit vers le troisième scudetto de son histoire. Au deux tiers de la saison, les Napolitains comptent 8 points d'avance sur leur dauphin l'Inter de Milan et restent sur 9 victoires consécutives en Serie A. Cette folle série est en grande partie due à Victor Ozymen. L'avant-centre est en feu en ce moment. Il a marqué lors de ses 8 dernières sorties et en est à 19 buts en 20 matchs de championnat. Marqué, c'est ce que le Nigérian sait faire de mieux sur un terrain. Né en 98 à Lagos, il découvre l'Europe à Wolfsburg en 2017. Paré par la concurrence, il est prêté à Charleroi en Belgique où il réalise une excellente saison. Il est acheté 12 millions d'euros par le LOSC où il passe une seule saison, celle tronquée par le premier confinement. Ses 18 buts en 38 matchs convainquent le Napoli de sortir 75 millions d'euros pour l'acheter, mais malgré le gros prix, comme pour tout nouveau jouet, les accessoires n'étaient pas inclus. Quand Victor fait ses débuts dans le sud de l'Italie, il n'a pas encore son masque signature. Les Napolitains sont des véritables fanatiques de football. S'il était encore de ce monde, ce n'est pas Maradona qui nous contredirait. Si sa première saison est timide, il l'explose lors de la deuxième. Mais sa carrière et même sa vie ont failli basculer un soir de novembre 2021 lors d'un match contre l'Inter. Un bon centre arrive dans la surface et Ozymen, obsédé par le but, veut le prendre de la tête. Le ballon lui échappe et il est victime d'un terrible contact tête contre tête avec le défenseur milanais Skrignard. Les images sont effrayantes. Tel un boxeur sur le ring, il est huméfié et son oeil sort carrément de son orbite. Victor souffre de 20 fractures et à quelques millimètres près, il aurait pu y rester. Durant son opération, on lui pose 6 plaques et 18 vices en titane sur le visage. Le super haigle privé de la coupe d'Afrique des Nations doit rester immobile pendant de longues semaines. A son retour, il est obligé de porter un masque protecteur. C'est arrivé à de nombreux grands joueurs avant lui, John Terry, Sergio Ramos, Robert Lewandowski ou encore Cesc Fabregas ont eux aussi joué masqué. On pense également à Petr Sech qui a passé la fin de sa carrière avec un casque de protection suite à une effroyable fracture du crâne. Ce nouveau look réussi à l'Africain qui termine le championnat avec 9 buts en 16 matchs. Il fait donc encore mieux cette saison avec quasiment 1 but par match. Est-ce par superstition qu'il conserve son masque noir ? Est-ce par coquetterie ? Ou bien à cause du traumatisme de sa grave blessure ? L'intéressé a donné sa réponse. Enlever le masque, je n'y pense vraiment pas. L'aspect mental n'a rien à voir avec ça. Le masque est une protection physique et je le garde. Ce n'est pas une superstition. Je suis plus calme comme ça, je protège mieux mon visage. Peu importe la raison pour les typhosies en bleu ciel, tant que leur chouchou continue de marquer. Et ils ont intérêt à en profiter car il est fort probable qu'Ozimène quitte le stade Diego Armando Maradona à la fin de la saison. Les plus grands clubs européens sont sur le coup, le PSG s'est positionné et Manchester United est également très intéressé. Le joueur qui valait 12 millions d'euros il y a 4 ans en vaut maintenant plus de 10 fois plus. Selon le média italien Tutto Mercato, le prix de vente de la pépite napolitaine serait de 150 millions d'euros. Largement en tête du Calcio et toujours en lissant Champions League, le buteur masqué va d'abord se concentrer sur sa fin de saison pour tenter de gagner le tout premier trophée de sa carrière pro. On souhaite le meilleur à Victor et à son équipe. Selon vous, pour quelle équipe jouera-t-il la saison prochaine ? Pour découvrir à quoi est dû le regain de forme du Napoli, ne manquez pas cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Oh My Goal !